La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le dialogue national ouvert hier au Palais de la République est le sujet le mieux traité par les journaux paru ce jeudi 1er juin 2023. Réoumi Quotidien rapporte que Maki a joué la carte de la fermeté lors de l'ouverture du dialogue national sur fonds politiques. Il a rappelé que son devoir est de protéger la République, non sans indiquer qu'il sait se battre. Réoumi signale aussi le troisième mandat au menu des débats avant d'évoquer les attentes du Tahaou et du Parti démocratique sénégalais. Concernant les conclusions du dialogue, Réoumi Quotidien renseigne qu'elles sont attendues au courant du mois de juin. Livrant les détails du lancement du dialogue national, le journal du groupe Réoumi Network nous apprend qu'ils ont été nombreux à avoir pris la parole devant le chef de l'État, Makissal, des leaders de partis politiques, des acteurs de la société civile, des syndicalistes et du secteur privé. Dans sa déclaration lue par la charge de la communication, le Parti démocratique sénégalais a laissé entendre que l'injustice subie par Karim Ouad ne relève pas d'une affaire d'inéligibilité. Il s'agit d'une question d'honneur, de justice et de correction, des décisions prises à son endroit. Khalifa, lui, estime qu'il faut accepter de se dire la vérité. Maki aussi a asséné ses vérités aux fauteurs de troubles, rapporte Réoumi. Et le quotidien rapporte que Maki était sans concession lors du début du dialogue national. L'éligibilité et le parrainage de 3e mandat seront entre autres au menu du dialogue, où il n'y aura pas de sujet tabou. Même le 3e mandat rassure le chef de l'État, qui promet, je cite, « je ne laisserai personne déstabiliser ce pays ». Et il semble passer à l'acte. Puisque le contre-dialogue du F24 a été dispersé à coup de lacrymogène, nous apprend aussi le journal de Madiambalian. Dans le journal Sud-Cotidien, Maki dégage les grands axes du dialogue national dont le top départ a été donné hier, nous apprendons. Et Bessbi signale le 3e mandat au cœur du dialogue national et le présente même comme un thème de référence. Ce journal nous apprend en effet que Khalifa Sale veut le 3e mandat dans les termes du dialogue. Et la réponse de Maki Sale se résume à « posons le débat mais dans le respect ». Faisant allusion à Sonko, le chef de l'État a déclaré que certains ont choisi de détruire la République, mais personne ne mettra le chaos dans ce pays, promet-il. Promesse qu'il réaffirme dans Critique où il jure que l'État restera debout en prévision des violences et manifestations. Dans le mandat aussi, Maki Sale avertit l'opposition, indiquant que l'État est et restera debout pour protéger la nation. Dans Dakar Times aussi, Maki Sale insiste sur son devoir qui est de protéger la République. Et les échos ont déduit que Maki est ferme et intransigeant pour défendre l'État et la nation. L'observateur voit par conséquent que Maki a dialogué avec fermeté. Un dialogue sans tabou aux yeux d'enquête où le président Maki Sale se dit prêt à renoncer au 3e mandat si on le lui demande gentiment. L'As aussi rapporte que le président Maki Sale a invité à mettre la question du 3e mandat sur la table car il n'y a pas de tabou. Ce journal indique aussi que Moustapha Nias a été désigné pour piloter les pourparlers. Et lors de leur prise de parole, selon ce journal, Khalifa Sale et Sherbambadjaye ont titillé le président avec des sujets sensibles. L'As a aussi constaté la présence remarquée d'une délégation de Karimouade et conclut un nouveau départ relativement à ce dialogue en neuf mois et sans tabou. Le témoin aussi revient sur un dialogue sans tabou au palais de la République hier, où Maki Sale était entre la carotte et le bâton sur un croix à l'info. Idriss, c'est qu'à lui exprimer ses attentes qui se résument à une démocratie renforcée, des élections inclusives et des résultats incontestables, nous apprend 24 heures. Mais pour Yor Yorbi, lors du lancement du dialogue national, Maki Sale et le système ont pactisé pour liquider Ousmane Sonko. Sonko, qui sera fixé sur son sort aujourd'hui, nous apprennent plusieurs journaux. Et dans Yor Yorbi, Maître Cyré Clédorli prévient sur le verdict de Suide Beauté, rappelant qu'aucune force futelle la loi ne peut vaincre une déferlante populaire. Et nous retrouvons Maître Cyré Clédorli dans Réoumi Quotidien, où il prévient que le verdict de l'affaire Suide Beauté peut influencer le destin du Sénégal. L'observateur, pendant ce temps, livre un éclairage sur les issues possibles du procès et signale les forces de défense et de sécurité en état d'alerte pendant que Robert Bourgi annonce une plainte de l'État contre Maître Branco. Enquête attend un verdict de la peur dans l'affaire Adissar Ousmane Sonko et Besbi aperçoit déjà la fumée du 1er juin, signalant des tensions autour du verdict du procès Suide Beauté. Et pour ce verdict, le Sénégal retient son souffle, indique Sud Quotidien, journal qui livre, comme beaucoup d'autres, une lettre conjointe de trois anciens premiers ministres. Il s'agit de Mamadou Laminloum, Abdoul Mbaye et Mimi Touré, qui interpellent le chef de l'État. Et dans cette lettre, datée du 7 mars 2023, est reçue au bureau du courrier du palais le même jour. Ils disent espérer qu'il puisse entendre les conseils qu'ils lui ont donnés au moment où il se déclare disponible au dialogue. Bougane, lui, verse du sable dans le couscous du dialogue d'île, nous apprend l'exclusif où il tape dur sur Makissal. Et dans l'évidence, l'on signale Bougane dans les rues de Dakar pour tacler Makissal en sensibilisant contre un troisième mandat. Les arrestations, dont le proche entourage du leader de PASTEF se poursuivent, nous apprend pendant ce temps libération, qui signalent Biram Soulei Diop et Ben Talebso en garde à vue. Casé, à la cité-cœur Gorgé, embarqué et conduit au commissariat de Djupel, le président du groupe parlementaire de Yawa a été mis à la disposition de la SU. Et dans plusieurs journaux, les membres de son groupe parlementaire exigent sa libération. Concernant l'affaire de viol de 27 filles à Touba, Bessby nous apprend que la JS et le ministère de la Femme réclament justice. Réaume Quotidant signale une autre affaire de viol suivie de grossesse sur une femme mariée à un émigré, impliquant cette fois-ci un polygame de 62 ans qui risque gros, selon ce quotidien, qui nous conduit par ailleurs à Chelsea, où Koulibaly et Mendy ne sont pas dans les plans de Pochettino. Au même moment, les Sénégalais Iliman, Papamatar et Formos séduisent l'OEM, renseignent Stade le quotidien du sport, et celui des arènes sénégalaises Sounoulombe fait zoom sur les affiches gris à main Bal-Homme-Amedem-Diamtari pour annoncer une ébullition de l'arène en juillet 2023. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.